... Waouh ! Que du bon monde ! Tous des scientifiques qui ont marqué l'histoire des sciences. Pourtant, beaucoup de mes étudiants font parfois des fautes grossières qui les feraient se retourner dans leur tombe. Je me demande bien pourquoi certains étudiants ont tant de difficultés avec les concepts scientifiques ? C'est une bonne question. Je crois que la réponse tient en un mot, préconception. De quoi s'agit-il ? Pour bien comprendre ce concept, on doit partir d'une phrase de Gaston Bachelard. On connaît contre une connaissance antérieure. En fait, l'apprenant n'arrive pas vierge dans une séquence d'apprentissage. Tout apprentissage vient systématiquement interférer avec des savoirs et des raisonnements déjà là, dans la tête de l'apprenant. Tu veux dire que préconception est synonyme de préjugé ? Oui et non. Un préjugé est une croyance, une opinion, un jugement sur quelqu'un ou quelque chose qui est formé à l'avance selon certains critères personnels. On parlera de préconception pour une croyance, une opinion, un jugement concernant une notion scientifique. L'apprenant s'est construit ce déjà-là, à partir de ses expériences antérieures. Ce déjà-là, ces préconceptions, fonctionnent bien pour expliquer certains phénomènes de la vie quotidienne. Elles ont donc du sens pour l'apprenant et lui donnent un sentiment de compétence. Mais elles peuvent s'éloigner des savoirs scientifiques reconnus et être en contradiction avec les connaissances à acquérir. L'apprenant aura donc des difficultés à les abandonner ou à les adapter pour passer à la connaissance commune, à la connaissance scientifique. L'apprenant aura donc des difficultés à les abandonner ou à les adapter pour passer de la connaissance commune à la connaissance scientifique. Attends, tu vas trop vite pour moi. Tu veux dire que certaines de ces préconceptions, ces cartons du savoir scientifique reconnu, peuvent donc empêcher un apprentissage ou le rendre particulièrement ardu ? Oui, certains de ces préconceptions peuvent poser problème quand il s'agit pour l'individu de les appliquer à des situations inédites, plus élaborées que celles qu'il a déjà rencontrées, en particulier des situations de la vraie vie. Ok, je commence à y voir plus clair, mais j'ai besoin d'exemples. Peux-tu me donner au moins un exemple de préconceptions assez répandues ? Prenons la question posée par Renard à Hérondel sur la cause des saisons sur la Terre. Beaucoup de personnes disent que les saisons sont dues à la trajectoire elliptique de la Terre autour du Soleil. Quand la Terre est proche, il fait chaud. Quand elle est loin, il fait froid. C'est évidemment une explication erronée, car tout le monde sait que les saisons sont inversées entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud. Les saisons ne peuvent donc pas être dues à l'origine elliptique. D'où vient cette préconception que les saisons sont dues à l'orbite elliptique ? Quand on enseigne, à l'école, le mouvement des planètes, on présente généralement la trajectoire de la Terre autour du Soleil comme une ellipse allongée, ce qui laisse présupposer que la distance Terre-Soleil varie fortement, ce qui n'est pas du tout le cas. Si on lit à cela notre perception sensorielle, que plus on est proche d'une source de chaleur, plus il fait chaud, il est facile d'en arriver à penser que les saisons dépendent de la position de la Terre sur son orbite. C'est une erreur que commettent beaucoup de gens. Ok, je vois plus clair. On peut identifier l'existence de préconceptions, et après ? C'est là que ça devient intéressant. On a constaté que les préconceptions sont tenaces, c'est-à-dire qu'elles sont difficiles à faire évoluer, et peuvent ainsi constituer un véritable obstacle à l'apprentissage. Elles sont donc susceptibles d'empêcher un apprentissage, ou de le rendre particulièrement ardue. Je ne vois pas pourquoi il serait difficile de corriger des préconceptions. Il suffit de présenter des faits qui les contredisent. Pour le cas des saisons, on rappelle les différences de saisons entre les deux hémisphères, et le tour est joué, non ? Pas si simple. En fait, les préconceptions sont très tenaces, car elles ont été construites par l'apprenant au fil de ces expériences. Elles font partie intégrante de l'apprenant. On parle bien d'obstacles à l'apprentissage, pour faire référence à une difficulté particulière. Une fois que l'obstacle est franchi, le reste devient plus facile. La difficulté, c'est d'arriver à franchir l'obstacle. Si je te suis, cela veut dire qu'il y a des choses qui sont plus difficiles à apprendre, à cause des préconceptions, et que les difficultés que tu appelles « obstacles » ne sont peut-être pas là où l'on pensait. C'est bien cela ? Oui. Je vois avec plaisir que tu commences à faire évoluer tes conceptions de l'apprentissage. Cela a l'air simple, mais en pratique, tu fais comment ? Ce n'est pas si simple que cela. Il y a deux difficultés à surmonter. Premièrement, les préconceptions sont individuelles, et souvent diffuses et non logiques. Il peut donc être difficile de les identifier. L'expérience montre que les préconceptions ne sont pas toujours celles que l'enseignant imagine à partir de sa propre expérience. Deuxièmement, dire aux apprenants que leur préconception est erronée n'est pas la bonne approche. Il ne suffit pas de le leur dire. Il faut qu'ils en prennent conscience, qu'ils s'approprient une nouvelle réalité en acceptant d'abandonner l'ancienne, dont ils doivent faire le deuil. C'est souvent très douloureux. La première étape consiste donc à recueillir les diverses et multiples préconceptions des apprenants. L'idéal est de les recueillir sur base de notre expérience d'enseignant, en posant un regard réflexif sur les erreurs couramment commises par les apprenants. On peut se baser sur notre souvenir de discussions passées, sur les questions fréquemment posées ou sur les réponses récoltées à l'occasion de devoirs, d'interrogations ou d'examens. Les erreurs commises sont souvent une fenêtre sur les préconceptions. Dans certaines disciplines, des chercheurs ont récolté cette information et proposent des tests pour découvrir les préconceptions présentes chez les apprenants. C'est bien beau, mais cela demande une longue expérience. Oui, évidemment. Mais il est aussi possible de questionner ces étudiants directement ou de leur faire passer un test en début de formation pour identifier le « déjà là » dont nous avons parlé. Dans ce « déjà là », il y aura beaucoup de bonnes choses, mais également des préconceptions à faire évoluer pour ouvrir la porte aux nouveaux apprentissages. Une fois que la préconception est identifiée, il faut la travailler avec les étudiants. Il est bien connu que dire ne suffit pas. Il faut créer un conflit cognitif suffisamment puissant pour que l'étudiant prenne conscience qu'il doit faire évoluer ses conceptions. Ok, mais comment ? On parle bien ici d'apprentissage en profondeur et de méta-réflexion. L'approche la plus simple est probablement d'utiliser le débat entre les apprenants à partir d'une situation interpellante. Par exemple, sur la base d'une expérience dont le résultat est contraire à l'intuition ou sur base d'une question polémique, c'est-à-dire une question pour laquelle au moins un tiers des apprenants produit une réponse différente de celle des autres. Voici un exemple. Demandons à un groupe si une balle en plomb tombe plus vite qu'une balle en plastique de même poids. Comme le poids des deux boules est identique, un grand nombre d'étudiants pensent que les deux boules vont tomber à la même vitesse. La préconception est que la vitesse de la chute d'un corps dépend uniquement de sa masse, donc de son poids. Regardons alors deux vidéos. La première sur Terre, la deuxième sur la Lune. Sur la Terre, la boule en plomb tombe plus vite. Alors que sur la Lune, les deux tombent à la même vitesse. Il y a donc quelque chose de différent sur la Terre et sur la Lune. Ces différences constituent un point de départ pour un débat et une clarification des concepts. Merci pour toutes ces explications. J'avais dans la tête que l'apprentissage se faisait en transmettant des savoirs, des savoir-faire, des compétences, c'est-à-dire en déversant des savoirs, des savoir-faire, des compétences dans la tête des apprenants. Mais si je te suis, il s'agit là d'une préconception sur la nature de l'apprentissage qui est en contradiction avec ce que l'on sait aujourd'hui sur l'apprentissage. Il va donc falloir que je m'en débarrasse. Je me rends à présent compte que l'on doit commencer par rechercher les préconceptions qui font obstacle à l'apprentissage et ensuite concevoir une ou plusieurs activités qui permettront aux apprenants de prendre conscience de leurs préconceptions, par exemple par un débat dans lequel chacun défend son point de vue et ainsi de découvrir celles qui sont en contradiction avec les savoirs scientifiques établis. C'est ainsi qu'il sera possible de faire évoluer ces préconceptions.